Vous levez, vous émulez le silence à la mémoire de nos frères assassinés lors de ces différentes manifestations. En trois jours, la Guinée a prévu onze personnes, onze en trois jours. Ça fait aussi partie du bilan de mes chers et je pense que pendant longtemps, le monde a été rappelé. Au cours d'une manifestation dans l'an du pays, onze Guinées ont perdu la vie. Quand j'ai eu onze Guinées et j'ai eu des enfants à la fleur de l'âge, c'est invité l'espoir de la famille. L'histoire me tiendra qu'un citoyen Guinée est malade dans la toilette et que quelqu'un l'a regardé. Il a dit non, je ne suis pas à la manifestation, je suis malade, je viens d'arriver là. Comme résultat, je lui ai tiré deux balles à la bite. Ça aussi, ça fait partie du bilan de M. Afagoné. Pour ces martyrs, si vous voulez, pour les cinq quatre jeunes tués depuis 2010 et pour les onze qu'on vient de tuer, je vous demande encore une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie. Je voudrais ici et maintenant vous transmettre les meilleures salutations de notre Président, le Président Sénédalé Camus, qui est en mission du parti, qui a été pour la guerre. Il est en mission du parti. Vous devez être fiers, parce que incontestablement, je vous le dis ici, et ça c'est terrible, dans ce monde, le Président Sénédalé est tellement respecté, et tellement respecté. C'est une personalité qui compte dans ce monde entier. Croyez-moi qu'on ne peut plus dire qu'on est dans le monde sans faire appel à l'expertise de votre Président, le Président Sénédalé Camus. Son caractère, c'est un caractère chargé. Vous devez comprendre qu'il sera obligé d'interpréter à tout moment. C'est un caractère chargé. C'est un grand temps d'État. C'est une personnalité qui compte sur le Président Sénédalé. Il adore la clé parce que, et pourquoi ? Parce qu'il va assister au Forum des corps de ODA à Paris, ayant pour termes l'instabilité et fragilité à l'Afrique. Il va aussi assister au Forum Amigeant Africa 2019 à Paris, ça aussi s'en pense. Et il va aussi assister le Président Sénédalé à la nomination africaine d'Ila-Jibre. Vous avez dans son calendrier au moins plus de 15 rendez-vous entre maintenant jusqu'au mois de mars 2019. 2020, c'est une fierté pour nous en tant que militants, parce que nous savons tous que la compétence de M. Sénédalé, personne ne peut le savoir. Nous devons être fiers parce que nous savons tous qu'en 2020, lorsque nous aurons les destinées de ce pays, nous aurons à la tête du pays quelqu'un qui est prêt à gouverner, quelqu'un qui est prêt à réconcilier le pays. Je voudrais ensuite vous féliciter, vous remercier, parce que vous avez prouvé au monde entier, vous avez prouvé à la communauté internationale que c'est terminé pour le projet du troisième mandat de M. Apaconi. Ça n'a pas été facile. Pourquoi ça n'a pas été facile ? Parce qu'ils ont calculé, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour les empêcher d'avoir une forte obligation ? On discute avec le bonheur. Il dit, l'hypnée, c'est de la taillerie, vous venez à l'air-pombe, vous remontez vers Vameto, de Vameto vous partez au sein de 27 ans. Ils se sont dit, mais écoutez, si vous envoyez l'OMG vers Vameto, vous aurez des milliers de personnes. Parce que si Vachat Apaconi voit les milliers de personnes, on aura échoué, parce qu'on a dit à Vachat Apaconi, que le Front National pour la Défense, pour la Constitution ne représente absolument rien, et que ces gens-là ne pouvaient pas mobiliser. Les mains ont accordé les autorisations. Nous avons publié dans la peste, et puis voilà, le gouvernement l'appelle, pour dire, non, 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 vous ne parlez pas, mais là, si vous voulez, c'est Tannery, vous venez à Dabondi, vous passez Dabondi, vous venez à Amdalaï, et maintenant, vous allez au sein de la peste. Ça, c'est fait que vous croyez. C'est parce qu'ils ont imaginé que le Front National pour la Défense de la Constitution ne pouvait mobiliser que sous l'âge Amdalaï à Amdalaï, parce que, par l'été tour de 14, le président d'Athamponi a dit qu'il n'y a que Amdalaï, qui sont mobilisés. Alors, le résultat est là. Parce que, de l'âge Amdalaï, en passant par l'humeur, en menant à l'âge international, Dabondi, Amdalaï, au sein du 28 septembre, croyez-moi que nous avons parcouru 11 kilomètres. On a commencé la manifestation à 10h, jusqu'à 16h. Personne ne peut vous dire avec exactitude le nombre de Guinéens qui étaient Personne. Quand nous avons entendu le gouvernement dire qu'il y avait 30 000, il ne fallait pas éviter ça. J'ai vu que personne ne peut vous dire avec exactitude. Parce qu'en dehors, les gens qui étaient dans la marche, sous les 11 kilomètres, les limérins qui étaient en train d'applaudir, les citoyens qui étaient au haut de la route, les gens qui étaient sous les busines, ces gens qui n'ont pas pu aller jusqu'au 5 mai 10 septembre. Qui peut vous dire le nombre de personnes qui étaient dans la rue ? Moi, je ne peux pas m'assurer parce que personne ne peut dire le nombre de personnes. Ce que nous savons, c'est que le peuple de Guiné, quand j'ai dit le peuple de Guiné, ce n'est pas seulement les militaires de Bacondi, ce n'est pas seulement la société civile, ce n'est pas seulement les syndicats, mais c'est tous les Guinéens, quand je dis tous les Guinéens, les militaires sous-souffleux, forestiers, nous avons vu une femme sous-souffle, dans la rue en tête de marché, en disant « oui, on en a marre de mes chers Bacondi ». C'était la réponse, c'était un message qu'on avait à mes chers Bacondi, pour qu'il comprenne que le peuple ne veut pas de son projet. Ce message est passé au monde entier de la rue, la presse nationale et internationale. Vous avez écouté, vous avez écouté les images, sur France 24, sur TV5, le monde entier, personne ne peut vous dire le nombre de Guiné qui était dans la rue. Je voudrais, au nom de la presse nationale, vous féliciter, vous remercier, et vous abonner les mots pour un abonnement pour vous ! Je voudrais, à votre nom, féliciter la presse Guinée, féliciter les joueurs Guiné, je vous remercie, je vous remercie, ils étaient là, ils ont couvert, ils ont couvert, ils ont couvert, avec nous, vous avez vu la récitation, vous avez vu ce qu'ils ont dit, car le gouvernement, a parlé de printemps, mais personne n'a fait des commentaires, parce que même la presse a répondu, pour Jésus nous permet. Quand je dis 1 million, j'assume, peut-être c'est un peu plus. Le nombre de personnes en arrivent, ceux qui ne veulent pas de ce projet à ces jours-là, c'était le minimum. Mais il y a quelque chose aussi de fondamental, dans ça, c'est le caractéristique de la manifestation. Nous avons toujours dit, que si on nous laisse manifester, nos militants sont des militants disprimés, nos militants ne sont pas des militants violents, nous avons des militants qui sont capables de respecter les causes du parti, nous sommes capables que moins de ces cinq ans, on ne touche à personne. La manifestation est sécurisée, nous avons signé à prévoir nos drogueurs, nous avons dit, personne, aucun citoyen, personne n'aura de problème sur nous, et nous l'avons fait. Je voudrais aussi vous féliciter pour ça. C'est la réponse qu'on a donnée au gouvernement que monsieur a abandonné, ce gouvernement qui dit qu'il peut faire l'ordre à la loi. Nous avons perdu cinq quartiers. Vous avez dans la rue des forces de mort, on tue des citoyens guinés, les gens sont morts par bail. Ils vous disent, non c'est pas nous, nous on n'a tué personne. On n'a même pas l'arrivée à la loi, mais on n'a tué personne. Vous êtes force de mort, on tue des citoyens guinés, vous ne pliez personne, vous n'envoyez personne à la justice, et elles vous disent que vous n'êtes pas concernés. Quand c'est le véhicule de la police, c'est que non, c'est pas le véhicule de la police, certainement c'est le véhicule des citoyens. Quand les gens sont amenés à tenue de policiers et de gendarmes, on a les images, on dit non, c'est pas nous, nous ne sommes pas nous. Vous n'avez pas donné à donner leur réponse. Parce qu'à Mamo, vous n'avez pas donné à dire que c'est un gendarme qui a tué un gendarme. Il a dit que c'est plus grave. C'est une balle du gendarme qui a fait sa vie. Qui va nous écrire ? Un gendarme qui a la balle, reconnu par le ministre, par le ministre de la administration du territoire. Il dit la balle, c'est le véhicule. Non, ça prouve en suffisance que ce qu'on nous rencontre, c'est parfait. Les fautes de l'homme ne viennent pas, ils viennent sur des terrains animés jusqu'à l'heure, avec l'intention de tuer. Dans un pays normal, on ne peut pas tuer un citoyen. On a vu en France, les gilets jaunes, ils ont vécu par rapport à l'État. Vous avez entendu ? Quelqu'un a reçu une balle sur l'œil. Ça a été un premier en France. Il n'y a pas par rapport à l'État. Il y a des milliers de milliers de personnes à l'État. Vous avez entendu quelqu'un de dire ? Non. Vous avez entendu parler devant ? Non. Même qu'un citoyen n'a pas raison. Même si vous prenez un citoyen avec des cailloux, le rôle de force de l'ordre, c'est de le maîtriser, c'est pas de le tuer. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas d'anagent. Pourquoi les gens racontent les tuer du maîtriser ? Qui peut rigoler la peau avec cette première situation que ce n'est pas les forces de l'ordre qui tuer ? Parce qu'il y a une humain massagion particulièrement possible. Pourquoi on n'a pas tué ? Pourquoi il n'y a pas de mort ? Parce que les grosses n'ont pas été connues pour tuer. Dix et pas eux qui ont tué, une autre famille qui a tué les onze, qui a tué les cacadiens, qui a tué les anglaiseux, alliez-les aussi, nous attendons de ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vous, sans nous dire, qui a tué, qui a tué. Je pense que ça c'est triste. Maintenant, ce que je vais vous dire, le monde entier, a l'œil sous la Guinée. Personne n'est d'accord pour cette affaire de la Guinée. vous avez écouté la déclaration de la communauté internationale, le secrétaire général des Nations unies, l'Union africaine, la CEDAO, la commission africaine des droits de l'ordre, les ambassadeurs des pays de l'Union européenne, les USA et la déclaration de l'Union européenne. Et tout simplement, le reconciliat des Nations unies au droit du Nord, ont interpellé le président à toi pour nous. A l'Union, ce n'est pas possible, avant de te bouger. Ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bien pour ton image, ce n'est pas bien pour les quarante ans de membres de ton combat. Tu ne peux pas faire ça. comme réponse à tout ça, comme réponse. Écoutez-moi bien, ce que monsieur Alphaboné a donné comme réponse, il a dit moi, de toute façon, tout ça, ce n'est pas mon problème, parce que dans les autres pays, où il y a eu des nouvelles constitutions, il y a eu des bords, mais malgré ces bords, il y a eu une constitution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, monsieur Alphaboné, pour son projet le troisième matin, pour le gouvernement, il a dit de voir le monde entier. Ce qu'il a dit là, c'est dans le journais le monde, le journais le plus pédile. En 10 ans, même si tu dois marcher sur tes cadavres, des 12 millions de diners, je ne renoncerai pas à mon projet qui passait. Un paysan de la République qui dit que dans notre pays, il y a des morts, mais après les morts, il y a eu la constitution. Lui, même s'il y a des morts, même s'il ne continue la Guinée, il n'en sera pas à son projet. Aujourd'hui, le mouvement Yannamara au Sénégal, le journais, a décidé de soutenir la Guinée dans ce combat contre le Sénégal. Les amis de monsieur Alphaboné à travers le monde, c'est que j'ai voulu dire aujourd'hui les Russes. Ils se sont remis en disant, nous avons créé une commission. On va faire le tour de la ville. Nous allons créer des différentes commissions dans tous les pays habités. le jour où monsieur Alphaboné va parler de la nouvelle constitution. Nous allons dénoncer. Nous allons nous mettre contre lui. Je voulais vous rassurer que le combat, c'est le plus acte Alphaboné de nous. C'est comme Alphaboné et l'ensemble des pays habités, Alphaboné comme ses amis, Alphaboné seul, par contre le monde. C'est ça. Il s'agit de ça. C'est ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Comment ? Vous pouvez être dans un pays. Un pays qui se dit pays d'être humain. Un pays qui se dit pays d'être humain. Avec un président qui a fait 40 ans. Qui a le courage d'aller prendre des citoyens à la maison. Salmon a été pris chez lui. On ne le parle comme ça. On le met en prison. Tout simplement. Parce que pour nous, nous sommes en prison. Lorsqu'on va mettre Salmon en prison, nous ne pouvons pas avoir été terminés. Il faut que nous sommes tous des salons. Nous sommes tous des boulots. Nous sommes Plains du combat, les salons et les autres. Ils sont remplis. Dans l'histoire, il a dit qu'les patates 15 ans. Et définitivement. Écoutez. Le nom du salon, avec ses patates en fait, il a l'adhésié son salons. Il a l'adhésié lui sous le grattier. Il a prouvé que c'était pas démocratique. Tout ça, c'est la politique. Si c'est pas la politique. On ne veut pas plager quelqu'un qui n'a gagné. Qui fait la Constitution. C'est les qui violent la Constitution parce qu'aujourd'hui il y a des liens qui défendent la Constitution. Et ceux qui violent, ceux qui pensent que les Japonais puissent avoir une nouvelle Constitution. Peut-être pour une nouvelle Constitution. Je vais vous dire, pour que vous entendez cinq fois que vous doutez. Nous sommes pas dans la gêne. Nous sommes gouvernés par la loi fondamentale. C'est cette loi fondamentale qui fait de chaque fois qu'on est le Président. Il est une institution à cause de la Constitution. Quand il parle des décrets, c'est à cause de la Constitution. C'est notre Constitution, c'est la loi fondamentale. Ce n'est pas parce qu'on est Président de la Guinée qu'on peut presser son gueule. Ce n'est pas parce qu'il est le Président de la Guinée qu'il peut se débrouiller. Moi je ne veux pas cette Constitution, je cherche ça, je veux une Constitution. Aucun n'a pas le droit, il n'a pas la compétence, il ne peut pas le faire, il le sait lui-même. Les plus romains qui sont à côté de lui. Posez-leur la question, c'est ce qu'on voit. Quelle est l'habitude de la Constitution qui fait dans les chers fraconnés de dire qu'on ne veut pas de la pension en même une constitution ? Il n'y en a pas. Dans notre Constitution, ce que le Président peut faire, c'est ce qu'on appelle énormément. Nous nous avons dit à mes chers fraconnés. Si tu as dit que c'est que le Président, plus que tu veux confondre notre Constitution, comme il l'a dit d'ailleurs, que c'est la Constitution, ou et void de la Constitution, si tu veux mettre dans la Constitution la gratuité de la cesaineté, si tu veux tenir compte du genre, si tu veux tenir compte de la situation terrieuse, si tu veux tenir compte du folio, Tu veux te décontre des animaux ? Tu veux te décontre des éléments ? Tu veux te décontre des femmes ? Tu veux te décontre des routes ? Tu veux te décontre des animaux ? Amène-nous tout ça ! On va écrire ! On va mettre tout ça dans la constitution ! Si tu veux, on va mettre ça au référendum ! Nous avons lié les gens, tant que l'anthique de 17 et l'anthique de 154 sont dans les domaines, Monsieur le président de la santé nationale, dans les domaines de l'aide d'agilité. Et même si on avait une constitution, le seul qu'il est, il ne pourrait pas faire plus de cette constitution. Parce que lui, au moins, il est fort pro, il est exclu, il a voté d'une constitution de l'ordre du mandat. La loi n'est pas obligatoire, ça ne t'appuie pas obligatoire. Est-ce qu'on peut expliquer ça aux viraux-mains qui sont à vous que j'attends ? Est-ce qu'il peut comprendre que la modernité, là, c'est pas à vous ? Est-ce qu'il peut comprendre ça ? Au bien, c'est fini, là ! Au bien, c'est fini ! Au bien, c'est fini ! Au bien, c'est fini ! Parce qu'il faut être fou, vous l'imaginez ? Que le Jean-Papande est sympa ! Parce qu'il s'appelle le Jean-Papande, parce qu'il est le président de la Guinée, parce qu'il a été le président du païen, parce qu'il a été le président du païen, parce qu'il a été le président du païen, parce que lui, quand il veut, il veut, ils peuvent changer les constitutions ! Ne regarde pas, ce n'est pas possible ! Je vous demande d'aller demander à le Jean-Papande, au pilon qui s'offre au Péril ! Je lance un défi au début de l'ancienne, l'aspect national, qui soit du groupe parlementaire, être déjà cancer, de faire une conférence de presse, mais soit une seule attire, qui permet à le Jean-Papande, de modifier la Constitution, je n'en ai pas ! Sanger la Constitution !